La logique élémentaire fournit une méthode pour décider la validité en logique des fonctions de vérité et donne une procédure de démonstration. En logique et en sémantique, on dit que les symboles désignent des entités. Les valeurs de vérité vraie et faux ne sont pas des objets abstraits, mais des manières de parler des propositions. Une proposition est vraie si elle est une instance d'un schéma fonctionnel valide. Une procédure de réfutation est en même temps une procédure de démonstration. Les propositions sont des énoncés qui sont vraies ou qui sont faux. La vérité et la fausseté sont appelées valeurs de vérité. Une conjonction est vraie exactement dans le cas où toutes les propositions dont elle est une conjonction sont vraies, prises individuellement. Dans l'ouvrage, chacun des paragraphes est accompagné d'exercices dont la solution est proposée en appendice. On dira que deux schémas sont équivalents s'ils n'ont pas d'instances correspondantes qui prennent des valeurs de vérité distinctes. Des schémas qui sont équivalents ou même schémas sont équivalents entre eux. Des propositions équivalentes au sens des fonctions de vérité s'accordent en valeurs de vérité et cela en vertu de leur structure considérée du point de vue des fonctions de vérité. L'équivalence permet une opération analogue à l'opération mathématique familière qui consiste à substituer l'une à l'autre deux quantités qui sont égales entre elles. On dira qu'un schéma est valide si toutes ces instances sont vraies. On dit qu'un schéma dont toutes les instances sont fausses est inconsistant. On dit qu'une proposition en implique une autre au sens des fonctions de vérité si ces deux propositions sont des instances correspondantes de schémas fonctionnels, tels que le premier de ces schémas implique l'autre. Souvent, le sens de tout est rendu simplement par un un, même s'il arrive fréquemment que un est plutôt le sens de quelque. Tout ce qui est introduit dans l'occurrence sera introduit aussi dans toutes les autres occurrences. Le résultat final sera soit une proposition, soit un énoncé ouvert, soit un schéma de quantification. La plupart des vérités que nous connaissons reçoivent un fondement à l'intérieur de la logique. On dit que la logique est la science des inférences nécessaires. Une proposition est dite logiquement vraie, si elle est vraie en vertu de sa structure logique seulement. Deux propositions sont logiquement équivalentes, si elles s'accordent sous le rapport de la vérité et de la fausseté, en vertu de leur structure logique seulement. Aristote est le premier qui y est donné un exposé partiel de la logique, ce qu'on dessigne traditionnellement sous le nom de logique formelle. Au siècle dernier, la logique formelle étriquée a cédé la place à une nouvelle logique, discipline surpassant l'ancienne par l'étendue de son domaine et par sa subtilité. La précédente n'est pas reniée, mais ne représente que le sous-produit d'une entreprise plus puissante. Vilar Van Ormankeen, logique et élémentaire. Merci.